Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 17ème journée de Ligue 1. 10 matchs à analyser ensemble qui sont Marseille contre Brest, Lille contre Troyes, Lens contre le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne contre Rennes, Monaco contre Metz, Reims contre Angers, Montpellier contre Clermont, Lorient contre Nantes, Nice contre Strasbourg et enfin Bordeaux contre Lyon. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 41 points, deuxième Marseille avec un match en retard, mais déjà 12 points de retard, 29. Troisième Rennes avec 28, quatrième Nice avec 27, cinquième Lens avec 26, sixième Strasbourg avec 23 points, septième Monaco avec 23 également, et huitième Angers avec 22. Il faut descendre jusqu'à la dixième place pour voir Lyon qui a également 22 points. En fin de classement, seizième Lorient avec 15 points, dix-septième Clermont avec 14, dix-huitième Bordeaux avec 13, dix-neuvième Metz avec 12, et enfin dernier Saint-Etienne, vingtième, avec 12 points également, mais un moins bon golavérage. Attaquons avec Marseille contre Brest. Les Marseillais sont repassés second après leur victoire à Nantes. Depuis leur défaite à Lille lors de la neuvième journée, ils viennent d'enchaîner 4 victoires et 3 matchs nuls, dont 5 clean sheets. Sampaoli a donc totalement changé sa philosophie de jeu, qui était tout pour l'attaque, qui se rapprochait bien entendu de droite au but, mais en Ligue 1, si on a une défense qui est fébrile, ça va être compliqué d'accrocher les trois premières places. Donc maintenant, on se régale beaucoup moins en regardant des matchs de l'OM. Et quand le coach argentin Aline Camara, Rongier, Gendouzi et Payet au milieu de terrain, ça ne passe plus. Certains me diront qu'ils ont pris 6 buts contre la Zodrome et Galatasaray. Ils auront raison, mais la Ligue Europa n'est pas la même compétition. Ils jouent contre Brest, qui n'avait pas gagné un match avant sa série actuelle, qui est de 5 victoires consécutives, et qui vient de battre consécutivement donc Monaco, Lorient, Lens, Bordeaux et Saint-Etienne. Ça les fait remonter bien entendu au milieu du classement, et ils peuvent espérer obtenir un résultat au Stade Zodrome. Mais je vois un match un peu fermé, comme d'habitude avec l'Olympique de Marseille, et je vois un 1 but à 0, avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,45. Poursuivons avec Lille contre 3. Les Lillois viennent de se rassurer en s'imposant à Rennes, qui étaient invaincus depuis 13 rencontres. C'est dire l'exploit que viennent de réaliser les hommes de Gourvenec. Jusqu'à présent, ils enchaînaient les matchs nuls, restant sur 4 matchs nuls et une défaite en championnat, donc avant cette victoire en Bretagne. Mais on savait qu'ils en étaient capables, car ils ont réalisé un bon redressement en Ligue des Champions, s'imposant contre Séville et Salzbourg. Ils jouent contre 3, qui est devenu une équipe ultra sérieuse, qui était presque condamnée à jouer la relégation, mais qui commence à gagner pas mal de matchs à droite et à gauche, qui se retrouve sur les 7 derniers matchs sur un bilan assez convenable. 3 victoires, 1 nul et 3 défaites, ayant réussi tout de même à battre Nice, à accrocher Rennes et à battre donc Lorient, lors de la 16ème journée. Mais sur cette rencontre, je vois quand même les Lidois s'imposer 2 buts à 1, je vois le plus de 1,5 buts pour le LOSC, et je vois une cote à 1,59. Enchaînons avec un gros match, Lens contre le Paris Saint-Germain, les Lensois sont en légère perte de vitesse. Sur les 3 dernières rencontres, 2 matchs nuls contre Angers et contre Clermont, à chaque fois sur le même score, 2 buts partout, et une défaite à Brest, 4 buts à 0. Sont-ils en train de marquer le pas ? Ils avaient tellement bien débuté la saison avec des victoires de prestige à l'extérieur, comme à Monaco et à Marseille, et avec des grosses victoires également chez lui, à domicile contre Metz et contre Troyes, et une victoire dans le derby du Nord contre Lille. Ça donne beaucoup de confiance, mais actuellement, donc, ils sont légèrement moins bien, ayant eu quelques joueurs blessés, comme Cali Mwendo, qui était un des attaquants de tête du début de saison. Mais ils vont bien entendu s'appuyer sur le public Lenssois pour recevoir le Paris Saint-Germain, qui sera privé encore de Neymar, qui espère avoir un Messi franchement meilleur que le dernier match contre Nice, où Mbappé a malheureusement été assez maladroit devant le but, mais leur début de saison est quasiment parfait, 13 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Ça se passe de commentaire, 12 points d'avance sur le second, mais le jeu déployé n'est pas extraordinaire, on s'appuie vraiment sur des individualités. Si certaines sont moins bien, ça se ressent, et le résultat n'est malheureusement des fois pas là. Certes, c'est que ponctuel, comme des matchs à Manchester City, comme des matchs à Rennes, comme des matchs à Marseille, par exemple. Sur cette rencontre, il devrait y avoir Messi, Mbappé, et sans doute Sergio Ramos, qui a fait son retour contre Saint-Etienne, et qui a sans doute été obligé de souffler contre Nice. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le match nul, et je vois les Lenssois accrocher, les Parisiens, un but partout, et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,66. Continuons avec Saint-Etienne contre Rennes. Les Stéphanois avaient redressé la barre, avec 4 matchs sans défaite, entre la 11e et la 14e journée, s'imposant contre Clermont-Étroit, et faisant match nul contre Angers et Metz. Certes, c'était à chaque fois sur le fil, mais malheureusement, ils viennent de s'incliner deux fois consécutivement, contre le Paris Saint-Germain, où le rouge de Kolodziezak, alors qu'il menait 1-0, a sans doute fait basculer le match. Puis, une défaite à Brest, contre une équipe ultra en forme, a brisé leur élan. J'espère pour eux qu'ils vont se ressaisir, car ils se retrouvent une nouvelle fois, derniers du classement, et ils reçoivent Rennes, qui a besoin de se racheter après sa première défaite. Depuis son déplacement à Marseille, lors de la 6e journée, ils avaient enchaîné 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, battant notamment le Paris Saint-Germain. Et ils restent actuellement à l'extérieur, sur 4 victoires et 1 match nul, toutes compétitions confondues. Ils pourront sans doute compter sur Gaëtan Laborde, qui est actuellement le 2e meilleur buteur du championnat, avec 9 unités. Et sur cette rencontre, je vois les Rennes s'imposer à Saint-Etienne de Buzat 1, et continuent à plonger les Stéphano, malheureusement, dans le fin rond du classement. Et je vois le draw no bet avec option Rennes, avec le Paris remboursé 6 matchs nuls, et je vois une cote à 1,37. Enchaînons avec Monaco contre Metz, les Monegasques viennent de s'imposer à Angers. Ils sont encore assez loin du podium pour la Ligue des Champions, mais ce succès va leur faire du bien. Ils n'avaient plus perdu depuis la 12e journée, mais enchaînaient plutôt les matchs nuls, 4 sur les 6 dernières rencontres. Ce ne les faisait pas trop avancer, mais heureusement, des succès contre le Pays-Vendoven, entre autres, et la Real Sociedad en Ligue Europa, leur ont permis de se qualifier et de rester sur une dynamique positive. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des Messins, qui viennent de rechuter à domicile contre Montpellier, qui avaient réussi l'exploit de s'imposer à Nice, qui restaient même sur 4 matchs en défaite avant ce revers à domicile, qui venait donc d'accrocher Saint-Etienne, Marseille à Marseille et Bordeaux, 3 buts partout. C'est vraiment très dur pour les hommes d'Antonetti actuellement, même si à l'extérieur, ils sont peut-être le plus à l'aise avec 8 points déjà remportés et 2 victoires. Mais mon pronostic sera une victoire de Monaco, 3 buts à 1. Et je vois le plus de 1,5 buts pour les hommes de Novak, avec une cote à 1,48. Passons à Reims contre Angers. Les Rémois viennent d'enchaîner deux succès consécutifs. Ils sont même sur 4 matchs sans défaite. C'est ultra intéressant. Surtout quand on sait que les adversaires sont entre autres Monaco et Lyon. Mais vont-ils continuer cette série très intéressante, car leur adversaire du soir est Angers, qui avait réussi un très bon début de saison, surtout à domicile battant des équipes comme Lyon ou Rennes et ne perdant que lors de la 6e journée. Mais les 3 défaites à domicile les ont fait rentrer dans leur rang, car ils ont perdu contre Nantes, contre Nice et dernièrement contre Monaco. Mais on notera qu'à l'extérieur, ils sont très performants, ne perdant qu'un seul match sur les 8 disputés pour l'instant en championnat. et la défaite était au Paris Saint-Germain, une victoire en plus imméritée. C'est pour cette raison que je vois Angers s'imposer à Reims 2 buts à 1 et je vois la double chance N2, une cote à 1,57. Continuons avec Montpellier contre Clermont. Les Montpellierains viennent de faire une très bonne opération avec leur victoire à Metz, surtout qu'ils venaient de s'incliner deux fois consécutivement contre Rennes et Lyon. Ne marquant pas contre Rennes et Lyon, leur ancien duo d'attaque allait peut-être leur manquer, mais ça n'a pas été le cas contre Metz, ils ont même marqué à 3 reprises. On notera qu'ils ont gagné 4 fois sur les 8 derniers matchs contre Lens, contre Nantes, à Nice et contre Metz. Leur adversaire du soir est un peu plus mal, Clermont, qui ne gagne quasiment plus, mais ils viennent de stopper une série de 5 défaites consécutives en accrochant Lens 2 buts partout à domicile. Leur dernier succès remonte à la 10ème journée, c'était contre Lille, mais à l'extérieur, c'était à Bordeaux lors de la première journée. Sur cette rencontre, je vois Montpellier s'imposer 2 buts à 1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, 6 matchs nuls, option Montpellier, une cote à 1,56. Poursuivons avec Lorient contre Nantes. Les Lorientés sont vraiment en train de marquer le pas. 5 défaites consécutives, leur dernière victoire remonte à la 7ème journée, c'était contre Nice. Ils sont donc sur 9 matchs sans victoire. Ils viennent d'enchaîner leur 4ème défaite d'affilée à l'extérieur et à domicile, ils sont sur 2 revers consécutifs contre Brest et contre Rennes. Il faudra donc être costaud pour jouer les Nantais qui viennent de perdre Palois qui a été expulsé contre Marseille. Ils n'auront donc pas l'équipe type lors de ce déplacement à Lorient. Ils viennent donc de s'incliner contre les Marseillais un but à 0 et leur dernière victoire remonte à la 11ème journée, c'était contre Clermont. Ils sont donc sur 5 matchs sans victoire. Mais avaient tout de même obtenu le partage des points à Lille lors de la 15ème journée, un but partout. C'est pour cette raison que je les vois également accrocher Lorient chez lui, un but partout et je vois le homme nobet avec le match une remboursée, 6 victoires de Lorient chez lui, une cote à 2-16. Enchaînons avec les Niçois qui rencontrent les Strasbourgeois. Les Niçois sont assez irréguliers en ce moment, sont capables de très belles performances comme ils l'ont fait à Paris où ils ont fait 0-0 lors de la dernière journée. Ils avaient réussi à s'imposer à Angers et à Clermont arrivant à renverser le match. Mais par contre, à domicile, c'est compliqué. sur deux défaites consécutives contre Montpellier et contre Metz. Ils avaient eu l'habitude de retourner les situations et de gagner à chaque fois sur la fin. Ce coup de mou n'est peut-être que momentané mais le problème c'est qu'ils rencontrent Strasbourg qui marche sur l'eau quand il joue chez lui qui a tendance à marquer beaucoup de buts comme ils l'ont fait contre Bordeaux, Lorient, Saint-Etienne à chaque fois dépassant les quatre réalisations sur la rencontre et on notera également qu'à l'extérieur c'est pas si mal que ça sur les cinq derniers déplacements. Une seule défaite c'était à Rennes et trois matchs nuls à Nantes, à Monaco et à Montpellier et une victoire à Lens. C'est pour cette raison que je vois les Strasbourgeois accrocher les Niçois un but partout et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,81. Et on finira par Bordeaux contre Lyon. Les Bordelais viennent de prendre une raclée à Strasbourg cinq buts à deux comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils restent sur quatre matchs en victoire et 13 buts encaissés dans la même période. Les Bordelais ont vraiment une défense catastrophique. ils n'ont pas fini un seul match sans encaisser au moins un but. L'entraîneur Bordelais a tout de même été confirmé comme l'homme de la situation mais ça ne devrait pas durer ultra longtemps car ils reçoivent Lyon qui vient de s'incliner à la surprise générale à domicile contre les Rémois qui font un parcours exceptionnel en Ligue Europa avec cinq matchs cinq victoires qui s'étaient juste avant imposés à Montpellier. Ils étaient en train de combler leur retard sur les équipes de tête mais le match arrêté contre l'Olympique de Marseille où ils atteignent des sanctions où ils vont peut-être encore plus avoir d'écart avec le second vont les obliger de s'imposer à Bordeaux. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire avec une victoire trois buts à un et jouer le plus de 1,5 buts pour l'OL avec une cote à 1,51. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description en dessous de la vidéo et également allez sur BetWinner et Patience Sportive deux sites vraiment très intéressants et abonnez-vous. Tchou les bambins ! Sous-titrage ST' 501